On connaît Patrick Tagassé, le journaliste, l'animateur, celui qui coanime deux hommes en or. Mais on connaît peut-être un peu moins sa vie de père séparé, très proche de son fils, très assumé. Il y a d'ailleurs d'excellents conseils à donner au père qui vive la même chose que lui. Tu as un garçon? Quel âge? Neuf ans bientôt. J'aimerais ça que tu me parles d'un de tes beaux moments de papa. Un moment dont tu es particulièrement fière, qui réussit. C'est bizarre. Je suis allé au Costa Rica avec lui. Une couple d'années. Moi, je voyais ça comme un voyage père-fils. On va connecter, on va bander. Un peu comme dans les films. Il va y avoir une trame sonore, il va y avoir des images d'épinales, etc. Et les singes qu'on voulait voir, on ne les voyait jamais. La route, c'était long. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était de savoir si ce soir, à l'hôtel, il allait avoir des enfants dans la piscine. Bref, je pensais que ce voyage-là avait été un échec total. Et c'est le voyage qu'on a fait dont il se rappelle le plus, dont il me parle le plus. Tu ne sais pas, ça va être quoi un moment fantastique. La leçon de ça, c'est passe du temps avec. C'est ça. Ton moins bon moment, un de tes pires moments. Je ne sais pas si c'est quand il est venu au monde, les nuits, les fois où il a été malade. Je n'en ai pas. Si je n'avais pas d'enfant, je serais le roi du monde. Je suis super productif avec un enfant à temps partiel. Imagine si je n'avais pas d'enfant. Mais une chance que tu en aies un. Mais une chance que j'en ai un. Ça te permet de te sortir de toi-même. Je ne donnerais pas de nom. Mais il y a du monde dans le showbiz québécois. Je regarde d'aller et je regarde leurs préoccupations, leurs tweets, leurs aventures. Je me dis, « Man, tu devrais tellement faire un bébé. » Parce que justement, tu es rendu à 42 ans, tu as encore des préoccupations d'adolescent. Tu rates quelque chose de la grande aventure humaine si tu n'as pas d'enfant. C'est vrai? Tu penses vraiment ça? Oui. Quel conseil tu donnerais à un nouveau papa? Ton premier enfant. Le conseil que je donnerais, c'est, premièrement, ne capote pas. La race humaine a eu des pères avant qui ont eu des premiers enfants. Puis la grande marche triomphale de l'humanité se poursuit. Le conseil, c'est, parle-lui. Écoute-le. Intéresse-toi à ce qu'il fait. Si ton enfant capote sur le hockey, parfait. Mais il faut que tu sois assez lucide pour déterminer si ce n'est pas toi qui capote sur le hockey et qui veut qu'il joue au hockey. L'autre conseil que je donnerais, c'est, ça va changer la nature de la relation avec ta blonde. Sache-le. Il n'y a rien. Ça ne peut pas changer. Même quand ça va bien, c'est une autre personne dans la relation. Si tu arrives et que ça ne marche plus avec sa mère, fais tout ce que tu peux. Tout. 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 Écoute pas ta mère. Écoute pas ton père. Écoute pas ton avocate. Tout. Écoute juste toi. Qu'est-ce que ça marche avec elle dans le fonctionnement. Ça, ça veut dire, fais pas le cadre. Déménage pas à Trois-Rivières. Ton enfant passe avant tout. Puis la relation avec ton ex, moi j'ai une bonne relation avec la mère de Zach. Passe aussi. C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Puis si tu penses qu'en gagnant 100$, ta pension alimentaire à chaque mois, tu vas gagner, mais t'as déjà perdu. Je vais envoyer un message aux pères séparés. T'es pas obligé de présenter toutes tes estides blondes à ton gars ou à ta fille. Si ça fait deux semaines et que tu l'aimes beaucoup, c'est pas grave. Présente-y quelqu'un quand ça va vraiment être significatif. Je pense que les pères séparés ont besoin de, parfois, de pas réagir comme des adolescents avec leur vie amoureuse. Je pense que les pères séparés ont besoin de, parfois, de pas réagir comme des adolescents avec leur vie amoureuse.